Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du Cardinal Ouellet, Mystères et Sacrements de l'Amour. Pour une anthropologie trinitaire de la nuptialité. La communion des saints ne peut être fondée qu'à partir d'un principe bon, organisateur d'unité, et qui soit une personne. Il n'y a donc aucun écart à creuser entre l'action du Saint-Esprit et celle du Fils livré dans l'Eucharistie, et à la source duquel se tient et agit le premier qui donne, c'est-à-dire le Père. Ce qui est à l'arrière-plan, c'est la communion cognonia de la grâce avec la Trinité elle-même. Et c'est de là ensuite, comme Orgène l'a conclu en commentant la première lettre de Saint-Jean 1.3.4, que procède la communion des croyants. Conséquemment, Augustin peut conclure que l'Esprit qui fonde l'unité du Père et du Fils est en quelque sorte celui qui fait le lien de la Communio Sanctorum. Mais en disant cela, on n'oublie pas que cet esprit est celui du Fils qui se donne, et que l'image et la source originelle de l'amour qui unit les croyants est l'amour trinitaire en sa totalité. Le sens eucharistique est nuptial de l'existence. Cherchons à préciser le sens de l'existence humaine qui émerge de l'Eucharistie au lieu de comprendre le sens de l'Eucharistie à partir d'une approche anthropologique et symbolique déjà établie. Le présupposé fondamental est christocentrique, ne l'oublions pas. Ce sont les situations vécues par le Christ qui, d'en haut, confèrent à la vie humaine leur sens sacramentel, et non pas les situations humaines qui détermineraient d'en bas la portée de la grâce sacramentelle.